Salut une fois de plus mes frères, la leçon d'aujourd'hui concerne les syllabes de l'alphabet camerounais, commençant par la consonne DE. Avant de continuer, il est intéressant de vous faire remarquer que pour la nasalisation, on utilise le M devant les consonnes labiales et le N devant les consonnes non labiales. Alors, c'est quoi les consonnes labiales ? Les consonnes labiales sont les consonnes qui se prononcent en utilisant les lèvres. Par exemple, B, F, M, P, V. Une némotechnique que j'ai inventée pour retenir facilement les consonnes labiales. C'est la phrase suivante. B, F, M, P, V. B, F, M, P, V. En langue sonne labiale. Évoluons. La syllabe DA. DE. A. 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 DA. DE. Avec le coup de glotte, ça donne Ou encore D'a Avec le coup de glotte. Nda. 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 Ou encore. Nda. 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 La syllabe de. Ne pas confondre la voyelle A et la voyelle E. Répétez s'il vous plaît. A. E. De. E. De. 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 Avec le coup de glotte. Ça donne. De. 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 Avec le coup de glotte, ça donne La syllabe D E, D, E, D, E, D, E, D, D Avec le coup de glotte, ça donne D, 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 D D, D, E, D, D, E, D. Avec le coup de glotte, ça donne... D, 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 D. Comme je vous l'ai signalé plus tôt dans l'une des leçons, en langue FF, par exemple, la lettre E accent grave peut être lue de deux façons. On peut lire D ou alors D, mais rigoureusement, la voyelle E devrait être utilisée pour écrire D. Cependant, dans les livres aujourd'hui, on retrouvera les deux variantes. La syllabe DE. Ne pas confondre la voyelle E et la voyelle E. Répétez, s'il vous plaît. Avec le coup de glotte, ça donne DE 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 l'autre, ça donne de, 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 de. Dans certaines variantes de la langue féfée, comme la langue bana, par exemple, on utilise la lettre e avec l'apostrophe pour le son e. Par exemple, au lieu de lire de, en langue bana, on lira de, donc on lira ceci de, 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 de. La syllabe de. Ne pas confondre la voyelle e avec la voyelle e, ni avec la voyelle e. Répétez, s'il vous plaît. E, 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 de, 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 e, 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 e Avec le coup de gloire, ça donne... La syllabe di, de, i, di, de. Avant de continuer, je voudrais faire une remarque ici. La syllabe composée de di se lit souvent di, ou alors di. Pour faire cette remarque, dans certaines langues, on ajoute un h entre le di et le i pour pouvoir distinguer le son di, de di. Donc, de i se lit souvent di, ou alors di, par abus de prononciation. Donc, on peut lire di, 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 di. Ou encore di, 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 di. Avec le coup de gloire, ça donne... Di, ou bien di. Di, 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 di. Di, 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 d'i. Ou bien, di, 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 di. Di, di, di. Nd, i, di. Ou encore, ngi. Di, di, di. Avec le coup de gloire, ça donne... Ndi, ngi. Ndi. Ngi, ngi. Ndi, ngi. Ndi, i. Ou encore, ndi, i. Ndi, i, di, i. Ndi, i, ndi, i. Ndi, i. Ndi, i. La syllabe do. Avec le coup de glotte, ça donne DO. DO, 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 DO. Nda, u, Ndo, nda, u, Ndo, nda, u, Ndo, nda, u, Ndo, Ndda, u. Do avec le coup de glotte ça donne Do, 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 Do. La syllabe Do, ne pas confondre la lettre O et la lettre O. Répétez O, O, Do, 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 le coup de gloire ça donne dos 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 het oh d' Test ha avec le coup de gloire s'adon Ndo 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 La syllabe Du De Ou 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 Du Par abus de prononciation, dans certaines langues, on lira Djo 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 Mais rigoureusement, pour lire Djo On devrait insérer un H entre le D et le OU Avec le coup de glotte, ça donne Du 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 Ndo Ou Ndo 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 Par abus de prononciation, par abus de prononciation, on pourrait lire Ndjou 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 Avec le coup de glotte, ça donne Ndjou 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 La syllabe du Ne pas confondre la voyelle OU et la voyelle U Répétez OU U De U Du 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 Par abus de langage, on pourrait lire Ndjou Ndjou Djou 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 Avec le coup de glotte, du djou 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 Ndjou 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 Avec le coup de glotte, ça donne Bravo! Alors, avant de terminer cette leçon, je vais vous donner un FA, c'est-à-dire exercice. Lisez les syllabes suivantes, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Correction, je lirai suivant la verticale. Première colonne, DA Deuxième colonne, DA Ou encore, DA Troisième colonne, DA Deuxième colonne, DA Cinquième colonne, DE Deuxième colonne, DA 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 Lisez les syllabes suivantes, s'il vous plaît. Deuxième colonne, DA Deuxième colonne, DA Deuxième colonne, DA correction je lirai suivant la verticale première colonne dit dit do do ou encore di di do do deuxième colonne de di do do troisième colonne do 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 quatrième colonne ndu 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 ndo d dernière colonne nden nden ndo ndu ndo % Sous-titrage ST' 501